Le Real Madrid assure les trois points de la victoire face à la Palma et passe devant le FC Barcelone sur le score de deux buts à zéro. Néanmoins, le club de la capitale n'est pas leader, avec la victoire de Géron à Villarreal. Battu par l'Atletico dans le derby de la capitale dimanche dernier, le Real Madrid devait se relancer à domicile en championnat, ce mardi soir avec la réception de la Palma, promue dans l'élite. L'Emmerang avait l'occasion de repasser devant le FC Barcelone en cas de victoire, mais n'était pas assuré de finir à la première place puisque Géron, leader avant cette septième journée du championnat, se déplaçait sur la pelouse de Villarreal. Le début de rencontre était rapidement en faveur d'Emerang, avec la première occasion signée Rodrigo à la cinquième minute, mise en échec par Alvaroval, très bon durant le premier acte, avec pas moins de 7 arrêts face à l'attaquant brésilien à la vingt-et-unième minute, Brahim à la vingt-cinquième minute, Natio à la trente-troisième minute, ou encore Joslu à la trente-cinquième, quarante-quatrième, et quarante-cinquième minute de jeu. Finalement, les visiteurs finissaient par craquer dans la fin du temps additionnel de la première période, avec l'ouverture du score de Brahim Diaz sur une, frappe dans la lucarne adverse 1, 0 à la quarante-cinquième plus deux minutes de jeu. Au retour des vestiaires, l'attaquant espagnol Joslu continuait de se montrer dans la surface de réparation, avant d'être récompensé de son troisième but en championnat, et ce d'un coup de casque sur un centre précis de Rodrigo 2, 0 à la cinquante-quatrième minute. Après l'heure de jeu, l'Emerang laissait le contrôle du ballon à la formation des Îles-Canaries, qui n'arrivait néanmoins pas à trouver de joueurs, dans la zone de vérité adverse, tentant donc sa chance de loin. En effet, la seule occasion à retenir côté la Palma, était la frappe à distance venue du pied gauche de Jonathan Vira, tranquillement captée par Kepa à la soixante-douzième minute. L'entrée de Vinicius Junior apportait de la profondeur à l'attaque madrilène, profitant des espaces dans le dos de la défense adverse, mais sans pour autant aggraver la marque. Le Real Madrid prend les trois points à domicile face à la Palma et passe devant le Barça. Néanmoins, il reste deuxième du championnat, avec la victoire de Géron à Villarreal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !